Pour entendre les condamner la défendérèse FBNB au paiement de cause de saisie du montant de 99.3255 dollars américains, parce que c'est le montant repris dans l'acte de saisie. L'acte uniforme me fonde à pouvoir évoquer les irrégularités qu'il y avait dans la procédure de la saisie pratique. Maître Bouanga Sakala Di Pambu poursuit la FBNB RDC au tribunal de commerce de Kinshasa Gumbé pour non-payement des causes de la saisie et endommager intérêt. Les faits remontent au mois d'octobre 2022. Selon les avocats de la partie de Mandresse, son client Maître Bouanga Sakala Di Pambu aurait obtenu du Conseil national de l'ordre et de la juridiction présidentielle une décision qui lui autorisait de pratiquer une saisie attribution des créances sur les avoirs de Moulongo Mouniard et Bango Adrien, débiteurs principaux. Le demandeur aurait pratiqué une saisie pour le montant de 99.322 dollars américains. La FBNB aurait déclaré les avoirs détenus par elle du montant de 18 191 dollars américains en précisant que le dit compte ferait déjà l'objet d'une saisie antérieure de la part du même réquérant. Le débiteur principal serait venu en contestation devant la chambre présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa Gumbé. Le demandeur aurait pratiqué une autre saisie en date du 23 mars 2023 auprès de la défendresse FBN Bank. Celle-ci aurait fait une déclaration mensongère et aurait rendu le compte qui fait l'objet de saisies disponibles. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de dire la présente action recevable et fondée, condamner la FBNB RDC au paiement de cause de la saisie et condamner la défendresse au paiement de 3 millions de dollars américains pour tous les préjudices subis. Je dispose pour entendre et condamner la défendresse FBNB au paiement de cause de saisie du montant de 99.3255 dollars américains parce que c'est le montant repris dans l'acte de saisie, de le condamner au paiement de cause de saisie pour le montant que je viens de donner, de le condamner en ce qui concerne le dommage et intérêt, de la condamner au paiement du montant équivalent en francs angolais de 3 millions de dollars américains Les avocats de la partie défendresse FBNB RDC soutiennent pour leur part que plusieurs saisies ont été pratiquées sur le compte du débiteur principal, Moulongo Mounia Rebango Adrien, qui seraient allés en contestation contre les multiples saisies opérées sur ses avoirs. Ils demandent à la juridiction présidentielle de rejeter la présente action pour plusieurs irrégularités compte tenu dans la procédure de saisie. Mouanga Saka, l'adipan, avocat de son état, prétend être créancier de M. Moulongo. Muni d'un titre exécutoire, M. Mouanga va pratiquer une première saisie. qu'on ne vous a pas dit votre nom en date du 10 janvier. Cherchant ce que nous ignorons, sans laisser prospérer cette saisie, ou sans entendre l'écoulement des délais, il va pratiquer une deuxième saisie en date du 20 janvier, puis une troisième en date du 24 janvier, une quatrième en date du 25 janvier. Toujours auprès de l'AFBN Bank. Dénonçant cette saisie au tiers, au débiteur saisie, ce dernier va en contestation. Étant tiers saisie, et ici défendeur en condamnation des causes de la saisie, l'acte uniforme me fonde à pouvoir évoquer les irrégularités qu'il y avait dans la procédure de la saisie pratiquée. Première irrégularité, votre honneur. La saisie pratiquée par M. Mouanga en date du 23 mars est irrégulière pour violation de l'article 157. Je vous ai pris de la lecture de l'article. Madame, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un aux causes d'une saisie qui n'existait pas. Après avoir entendu les deux parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Goumbé clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.